bonjour bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous voici de retour dans le café coaching de flora gaia nous sommes jeudi à 14 heures et je suis ravi de vous retrouver sur ma page perso alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'immunité des enfants parce que je sais pas comment ça se passe chez vous mais dans ce coin où j'habite dans le sud de la france les virus attaquent alors vraiment c'est pas le covid19 mais ça y ressemble et ça fait à peu près la même chose donc je me suis dit que j'allais peut-être vous donner un petit coup de pouce pour savoir comment booster l'immunité de vos petits amours en attendant donc qu'on commence si jamais vous êtes nouveau sur ma page sur mon profil perso que vous ne connaissez pas je suis florence richard alias flora gaia votre naturo doula je suis naturopathe spécialisé en périnatalité et doula ou coach périnatal si vous me connaissez n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez ça me fera plaisir de vous saluer et de vous accueillir sur mon profil perso alors j'espère que vous ne serez pas dérangé par les travaux qu'il y a chez moi j'espère que vous ne les entendez pas et moi je vais essayer de me concentrer pour ceux qui ne connaissent pas le concept du café coaching prenez votre café ou votre thé votre petit carnet de notes préférés et votre stylo et vous pouvez bien sûr prendre des notes et si vous êtes en live n'hésitez pas à me poser des questions je me ferai un plaisir d'y répondre et si vous avez des questions après le live vous pouvez les poser sous le replay et je me ferai un plaisir d'y répondre aussi alors on va parler d'immunité ce que je vais vous dire ici c'est vraiment basique c'est des bons plans vous pourrez utiliser à peu près pour tous les enfants c'est pas des choses qu'on utilisera forcément ou pas tout je dirais en curatif c'est à dire s'ils sont déjà malades peut-être que ce que je vous propose là ne suffira pas là c'est vraiment en préventif c'est voilà en préventif ou quand on voit que autour de nous il ya une épidémie qu'est ce qu'on peut faire pour booster un peu leur immunité avant qu'ils attrapent le gros rhume ou la grippe qui traîne par là alors je ne prends pas de cas spécifiques où il ya des enfants qui auraient une immunité défaillante qui aurait des maladies particulières je ne prends aucun cas spécifique donc comme vous le savez si jamais vous avez besoin qu'on discute du cas spécifique de votre enfant n'hésitez pas à laisser un petit message on peut avoir une séance plus personnalisée parce que il ya un certain nombre de choses que je vais je vais faire mettre un peu des bémols sur ce que je vous dis là parce qu'il ya certains produits certaines plantes qu'on utilisera plus ou moins en fonction des enfants mais attention toujours ne faites pas d'automédication surtout sur des petits enfants n'hésitez pas à faire une séance personnalisée pour qu'on puisse vous dire ce qui sera bon ou pas pour votre enfant alors en tout cas ce qui est sûr là où vous prenez pas de risque c'est quand on revient aux basics comme on dit en anglais aux basiques alors pour avoir une bonne immunité on a besoin du carré de la santé on sait que nos petits bouts ont une immunité qui n'est pas encore au taquet parce que c'est une immunité qui mature au fur et à mesure qu'ils grandissent mais déjà si vous avez un carré de la santé qui est au taquet il ya quand même des chances pour que votre petit bout soit le moins malade possible alors le carré de la santé c'est quoi c'est vous imaginez un carré et sur les quatre côtés et bien vous allez avoir des composantes qui sont essentiels à une bonne santé et donc à une bonne immunité il va y avoir bien sûr le sommeil l'alimentation d'exercice physique et la zen attitude on va dire alors si on les reprend tous de manière assez rapide parce que c'est un café coaching c'est pas une conférence il est essentiel que votre enfant dorme bien que son corps se repose et qu'il puisse rétablir ses fonctions vitales et reposer etc pour que son immunité soit au top donc si votre enfant dort bien c'est parfait si votre enfant a des soucis de sommeil des troubles du sommeil il faudra y travailler de manière à ce que son immunité puisse être la meilleure possible puisqu'il se reposera le mieux possible donc si vous avez les troubles du sommeil qui traîne par là évidemment si c'est un nourrisson c'est normal qu'il ne dorme pas bien d'accord mais si vous avez un plus grand qui a des soucis pour dormir n'hésitez pas on peut travailler bien sûr avec plusieurs méthodes en médecine alternative et en naturopathie pour faciliter à la fois l'endormissement et un sommeil de qualité sur sur la longueur donc ça c'est important de pouvoir travailler sur le sommeil et s'assurer que votre petit a un bon sommeil un sommeil de qualité qui permet de régénérer le corps et faire en sorte que l'immunité soit la meilleure possible une autre chose qui va être importante c'est l'exercice physique le sport et de préférence dans la nature alors si il va faire du trampoline au trampoline parc si il va faire de l'escalade dans une salle si il fait de la danse enferme dans une salle c'est bien quand même mais l'idéal c'est effectivement pour un enfant de se dépenser et de se dépenser dans la nature aller faire du vélo dans la forêt aller crapahuter dans la garrigue je sais pas où vous habitez aller jouer sur la plage tout ça c'est vraiment super important pour nous tous mais encore plus pour un enfant parce que quand on fait un exercice physique de qualité est suffisant par rapport à notre corpulence par rapport à nos besoins physiologiques et bien à la fois au niveau physiologique et au niveau psychologique ça va nous permettre d'être mieux dans notre corps dans notre tête et ça va permettre à l'immunité d'être vraiment au maximum de ce qu'elle peut être donc là encore je détaille pas tous les processus physiologiques parce que c'est pas une conférence et c'est pas l'idée ici de rentrer dans la biologie de l'être humain mais vraiment vous dire que plus votre enfant va pouvoir être au contact de la nature et faire de l'exercice physique courir sauter tout ce que font les enfants naturellement et bien mieux ça va être pour son immunité donc voilà ça va être le mieux possible pour lui et évidemment pour nous aussi donc n'hésitez pas à suivre votre petit circo et qui saute en pleine nature un autre côté du carré de la santé ça va être ce qu'on appelle ce que j'appelle la zen attitude on sait aujourd'hui ça a été prouvé par plein d'études scientifiques etc que quand on est zen quand on est apaisé quand on est serein le fonctionnement physiologique du corps est bien meilleur les cellules fonctionnent de manière bien meilleure le fonctionnement métabolique et le fonctionnement immunitaire aussi on sait que quand on est stressé au contraire ça altère le fonctionnement de notre corps et ça nous fait vieillir plus tôt ça nous fait perdre nos fonctions cérébrales plus tôt et ça altère aussi notre immunité donc plus votre enfant va être stressé moins bonne va être son immunité plus votre enfant va être apaisé serein joyeux et meilleur va être son immunité là encore et bien il se peut que ce soit pas de la joie tout le temps évidemment il se peut que votre enfant traverse des moments difficiles dans sa vie que la rentrée soit difficile ou qu'il évolue dans un environnement qui soit un peu stressant ça arrive aussi sachez que encore une fois avec un accompagnement adéquat ça peut être avec de la sophrologie ça peut être avec du yoga pour les petits ça peut être avec de l'apprentissage de la gestion des émotions et puis moi en naturopathie je peux aussi l'accompagner avec des plantes avec de l'homéopathie avec pas mal de choses pour des fleurs de bac aussi pour apprendre à voilà à relativiser être moins stressé et du coup ça améliorera aussi son immunité une et puis la dernière chose qui est la plus importante sûrement par rapport à l'immunité c'est évidemment l'alimentation alors l'alimentation c'est super important pour l'immunité comme vous vous en doutez ça veut dire qu'on va aller vers une alimentation qui est la moins toxique possible qui est la plus bénéfique pour le corps évidemment ça veut dire qu'on va vers une alimentation qui sera riche en minéraux en vitamine en oligo-éléments etc ça veut dire que par rapport à l'alimentation qu'on a l'habitude de manger dans la plupart des familles il faudra sûrement rajouter plus de cru parce qu'on mange beaucoup cuit et on sait qu'il ya une grande majorité des vitamines notamment qui sont détériorées à la cuisson donc aller vers du cru notamment pour des légumes s'assurer qu'il ya assez de crudités ou de jus de légumes et des fruits aussi pour avoir un maximum de vitamines d'oligo-éléments et de minéraux donc ça ce sera important mais attention aussi à ce que l'alimentation soit digeste et je vous explique pourquoi c'est parfois on a l'impression qu'on fait bien les choses quand à la fin d'un repas on propose à un enfant un fruit alors c'est bien de manger des fruits mais si vous lui avez fait manger les pâtes au repas par exemple les pommes de terre ou ce genre de choses notamment des féculents et que vous lui proposez un fruit cru à la fin du repas sachez que ça se digère très mal ensemble et ce que ça va faire c'est que ça va gêner la discussion la digestion ça va ralentir la digestion ça va créer des inconforts pour la plupart des gens des flatulences voilà si votre enfant pète beaucoup posez vous la question de savoir ce que vous lui donnez à manger il ya un problème au niveau du système digestif ce qui va poser problème là dedans par rapport à l'immunité pourquoi je vous dis ça c'est parce que votre corps et le corps de votre petit à une certaine énergie vitale et quand toute l'énergie vitale du corps est prise pour une digestion qui est lourde qui est difficile qui demande beaucoup d'efforts au corps il ya peu d'énergie vitale qui reste pour le système immunitaire donc si vous voulez que votre enfant est un système immunitaire qui soit le plus vif possible et le plus réactif possible il faut que sa digestion soit la plus facile possible avec des aliments de qualité et qui se digère bien ensemble plus la digestion va être compliqué plus avec l'on plus le corps va devoir dépenser d'énergie sur la digestion moins le corps aura d'énergie à dépenser sur le système immunitaire c'est ça on voit assez naturellement finalement on a tous eu des grosses grippes certains d'entre nous ont eu des gros qu'au vide aussi récemment etc et on voit bien que quand on est quand on a une grosse attaque virale on n'a plus faim il ya une raison toute simple à ça c'est que finalement l'intelligence du corps humain fait que votre corps va mettre toute votre énergie vitale sur le système immunitaire il va chanter complètement le système digestif donc on n'a plus faim on n'a plus envie de manger ça permet au corps de rediger de rediriger toute son énergie sur le système immunitaire donc là c'est important surtout en hiver quand il ya beaucoup de virus etc de faire en sorte que l'alimentation de la famille et notamment des petits soit la plus digeste possible de façon à ce qu'ils aient de énergie qui reste pour le système immunitaire alors j'espère que c'est clair pour vous ça c'est vraiment les conditions de base pour je dirais un système immunitaire qui soit efficient il y aura sûrement d'autres choses à dire et encore mais de manière générale je pense que déjà si vous avez ces clés de compréhension ça vous permet quand même d'aller vers une hygiène de vie qui permet à votre enfant d'avoir une meilleure immunité alors après on sait que de toute façon les petits ont une unité qui est plus limitée que la nôtre ils n'ont pas été encore au contact de tous les rieux de tous les virus leur système immunitaire n'est pas encore vraiment fait ce qui se passe aussi c'est que nous avons ici une glande qui s'appelle le thymus et qui permet qui contribue à l'immunité on va dire et alors nous aller voilà elle est mature notre glande elle permet elle fait son job d'ailleurs si vous voulez la stimuler vous pouvez taper tous les jours sur votre thymus ça va permettre de booster un peu votre thymus et la thymuline qu'ils sécrètent mais pour les petits et bien le thymus n'est pas encore mature et ne sécrète pas suffisamment de thymuline qui va permettre de contribuer au système immunitaire alors on peut y remédier notamment en homéopathie en donnant thymuline en 9 ch et en accompagnant pendant l'hiver en donnant des petits dosages de thymuline 9 ch une fois par mois ou une fois tous les quinze jours voilà de manière à booster l'immunité et à compenser le défaut naturel de thymuline chez les petits parce que leur gland n'est pas encore pleinement mature donc ça ça peut ça peut jouer ce qui sera essentiel évidemment on va reprendre les basiques vitamine c vitamine d et probiotiques vitamine c aller toujours je vous dirais aller toujours vers des vitamines faire des compléments alimentaires si vous en avez besoin qui soit le plus naturel possible donc qui soit issu de fruits de légumes de plantes et qui soit le moins chimique possible parce que votre corps va beaucoup mieux assimiler ce qui vient de la nature que ce qui vient d'une usine chimique évidemment donc si vous allez vers la vitamine c prenez la la plus naturelle possible si vous allez vers la vitamine d prenez la la plus naturelle possible il existe plein de marques dans les magasins bio notamment qui sont très bien et voilà c'est vraiment la base du système immunitaire vitamine c vitamine d souvent on rajoutera des probiotiques parce qu'une cure de probiotiques permet justement de faire en sorte que la flore intestinale soit bonne et on sait qu'une grosse partie de notre immunité vient de la qualité de notre flore intestinale donc c'est vraiment super important que votre enfant ait une bonne flore intestinale ça peut passer par l'alimentation mais souvent ça suffit pas donc une petite cure de probiotiques de temps en temps pour les enfants sera intéressante il existe d'ailleurs des marques qui vous font en même temps cure de probiotiques et de vitamine d donc faites attention surtout quand vous donnez des compléments alimentaires de pas surdoser votre enfant parfois si vous rajoutez plusieurs plusieurs choses vous allez surdoser sur certaines vitamines donc assurez vous bien sûr que vous ne faites pas de surdosage ce serait néfaste pour votre petit mais ayez des bons compléments alimentaires ciblés de qualité et qui vont aller répondre aux besoins de votre enfant alors vitamine c vitamine d probiotiques je vous conseille tout ça ça peut être intéressant ce qui peut être intéressant et qu'on peut donner aux petits c'est l'extrait de pépins pamplemousse aussi le pépé avec des dosages qui sont différents en fonction du poids de l'enfant effectivement mais c'est un très bon un très bon antibactérien et ça marche pour les petits comme pour les grands vous pouvez en prendre évidemment vous aussi pour les adultes pareil vitamine c vitamine d tout l'hiver avec des cures c'est pas forcément on continue mais on peut faire trois semaines lâcher une semaine refaire trois semaines lâcher deux semaines etc mais en tout cas il faut soutenir l'organisme parce que souvent notre notre capital j'allais dire vitaminique n'est pas suffisant ça ça va être intéressant après vous pouvez aller vers des produits qui sont tout fait pour les enfants et qui seront faciles à utiliser alors il en existe dans tous les laboratoires je vais pas faire forcément la pub de tous les lavaux moi j'aime bien utiliser les produits pédiakite parce que je trouve qu'ils sont sympas ils sont sous forme de sirop ou même de petits bonbons mours là qui sont assez faciles à faire à faire manger aux enfants il peut y avoir les sirops pour l'immunité sirop de vitamine donc ça ça peut être intéressant encore une fois faites attention de pas surdoser en fonction de ce que vous donnez à votre petit voilà granion fait les bons compléments vitaminiques aussi pour les petits il ya un certain nombre de laboratoires qui sont très haut dans lesquels vous pouvez faire confiance mais dans tous les cas j'allais dire suivez bien sûr les indications sur les boîtes ne surdosez pas votre petit et dans tous les cas et écoutez votre petit voilà si jamais il peut arriver que sur un complément alimentaire un enfant se sente pas bien et des troubles gastriques ou que ça lui corresponde pas écoutez les réactions de votre enfant au bout de quelques jours si vous voyez que ça correspond pas pendant ce cas là vous arrêtez vous essayez éventuellement autre chose mais si vous allez vers des choses qui ont été éprouvées testées et dosées pour des enfants normalement vous devriez pas avoir de soucis particuliers ce qui peut être intéressant aussi pour l'immunité au long cours pour les petits c'est d'utiliser les bourgeons c'est ce qu'on appelle la gémothérapie c'est le soin par les bourgeons de plantes il ya le bourgeon des glantiers et le bourgeon de sapin qui fonctionne assez bien pour les petits pendant tout l'hiver alors reste pareil on fait des cures et puis on lâche et puis on peut refaire une deuxième cure ou une troisième cure si on a besoin les glantiers fonctionne très bien sur les enfants qui ont des problèmes ORL assez chroniques qui passent souvent l'hiver avec rhinopharyngite otite angine etc répétition donc ça c'est des petites gouttes qui peuvent comprendre le matin à jeun et qui peuvent vraiment permettre de faire en sorte que votre hiver soit beaucoup plus cool et beaucoup plus facile à vivre pour votre enfant cette année par rapport aux années précédentes donc en général on utilisera les glantiers et le sapin si votre enfant est plus grand vous pouvez passer au cassis pour les adultes et les plus grands enfants pourra passer au cassis attention c'est un stimulant ça fonctionne un peu comme de la cortisone donc ça c'est vraiment un bourgeon magnifique qui booste l'immunité qui va stopper la toux etc mais attention ça a le même effet que la cortisone notamment sur les petits il faut faire attention ça énerve ça excite ça empêche de dormir etc donc pas sur les petits ou en tout cas seulement si vous savez l'utiliser appelez moi dans ce cas là et sur les grands vous pouvez suivre les dosages qui sont sur les boîtes c'est vraiment le cassis un bourgeon qui est merveilleux pour passer l'hiver une dernière chose alors on peut utiliser aussi par exemple bonjour Aja j'espère que tu vas bien bisous on peut utiliser aussi des plantes qui vont être très bonnes pour l'immunité alors il y en a qui vont être plus utiles pour les plus grands enfants à partir de 12 ans jusqu'aux adultes par exemple la stragal va être formidable pour booster l'immunité ce qui va être intéressant aussi c'est par exemple les kinassées qui est une super plante pour booster l'immunité mais je vous dirai attention en fonction des enfants parce que les kinassées par exemple va booster le système immunitaire mais si vous avez un enfant qui est asthmatique allergique les kinassées va avoir tendance à trop booster le système immunitaire qui est déjà emballé quand on est allergique et donc ça risque d'aggraver des crises d'allergie en quelque sorte donc attention il ya en fonction des enfants on va utiliser plus ou moins ce genre de plantes et pareil pour les adultes mais les kinassées par exemple une plante qui va être très intéressante pour booster l'immunité pour les adultes ce sera plus facile parce qu'on peut utiliser plein de plantes dont on dit qu'elles sont adaptogènes par exemple je vous parlais de la stragal c'est vraiment super ginseng il ya plein d'autres plantes comme ça qui vont être super bienvenue pour booster l'immunité mais pas chez les tout petits donc là j'en parle beaucoup moins ce qui peut être intéressant aussi c'est évidemment les huiles essentielles alors les huiles essentielles attention parce que c'est magnifique mais si on les utilise mal si on utilise mal si on les choisit mal et qu'on dose mal on peut tuer quelqu'un donc il faut y aller vraiment avec précaution surtout sur les petits pas particulièrement alors les huiles essentielles c'est surtout top en curatif c'est à dire quand vous sentez que votre enfant commence à tomber malade vous pouvez y aller en préventif on peut les utiliser mais on va faire des petites cures et avec des huiles essentielles qui sont assez douces pour pour que ce soit pertinent alors une huile essentielle par exemple qui fonctionne bien avec les enfants pour l'immunité c'est l'essentiel de bois de rose qui va bien marcher on peut faire des massages sous la plante des pieds par exemple n'hésitez pas à me contacter pour les dosages et puis par exemple on peut faire dans un diffuseur diffuser une huile essentielle par exemple de citron qui va être très douce et qui va permettre d'assainir l'air ambiant et de booster l'immunité attention on ne diffuse pas surtout avec les tout petits une huile essentielle pendant qu'ils sont là on la diffuse avant qu'ils rentrent dans la pièce et on l'arrête bien sûr et on va diffuser le nombre de minutes en fonction de l'âge de l'enfant Philippe tu dis la vente oui la vente ça peut faire aussi effectivement on va aller vers les choses toutes douces alors la vente l'avantage c'est évidemment qu'en plus c'est apaisant donc on va revenir à notre carré de la santé si on arrive à les apaiser qui dorment mieux qui sont plus zen ça va aussi booster leur système immunitaire ce qui est top donc c'est aussi une bonne chose s'ils sont plus grands vous pouvez utiliser la ravine sarah qui est une très bonne huile essentielle anti virale et coucou les beaux-parents j'espère que tu vas bien et là encore fait attention aux dosages et ne forcez pas trop c'est plutôt en curatif on peut l'utiliser en préventif aussi à la fois en diffusion dans l'air de la maison et à la fois en massage mais bon là je parle plutôt pour des plus grands c'est à partir de 6 7 ans qu'on peut utiliser le ravine sarah et il faut faut s'assurer que on force pas trop non plus voilà en tout cas c'est merveilleux les huiles essentielles quand on commence à tomber malade c'est vraiment la chose la plus à mettre en oeuvre tout de suite pour casser les virus et les bactéries alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'immunité pour ceux qui sont connectés qui sont avec moi n'hésitez pas si vous avez des bons plans aussi à partager de votre côté avec l'audience de flora gaia de ce que vous vous utilisez ouais tout excès nuisible tout à fait philippe et spécialement sur les petits donc là je mets vraiment beaucoup de bémol parce que j'ai fait ce café coaching particulièrement parce que du côté de l'école de ma fille en ce moment il y a la moitié des élèves qui sont absents la moitié des profs qui sont absents il ya un espèce de virus qui tourne là je sais pas ce que c'est qui ressemble dangereusement au micro mais tout le monde est testé négatif je ne sais pas ce que c'est mais en l'occurrence voilà c'est bien prévenir mais avec les petits faut faire super attention évidemment et là où je suis vraiment très précautionneuse c'est que il ya des choses qui vont convenir à certains enfants et pas convenir à d'autres donc idéalement n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste ou voir votre naturopathe pour savoir ce qui va correspondre au cas de votre enfant pour ma part je propose en ce moment un accompagnement qui s'appelle top immunité qui est pour toute la famille et qui pour un tarif réduit vous permet d'avoir accès à un programme d'hygiène vitale pour booster l'immunité de la famille pour l'hiver donc n'hésitez pas si vous sentez que vous en avez besoin petit et grand ça peut être utile d'avoir des guides comme on dit en anglais un guide en fait pour ceux qui sont pas forcément naturopathes eux mêmes et qui voudraient prendre soin de leur santé avant qu'il ne soit trop tard voilà voilà j'espère que ces petites indications vous auront été utiles n'hésitez pas à poser je vais rester une minute pour voir si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à l'immunité des petits et sinon je vous dirai à la semaine prochaine pour le prochain café coaching comme vous le savez tous les replays sont disponibles sur je les laisse disponibles sur mon profil perso et sur la page pro flora gaia ils sont aussi disponibles sur ma chaîne youtube donc si vous me voyez sur la chaîne youtube n'hésitez pas éventuellement à laisser des commentaires ou à liker la chaîne et à vous abonner si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos café coaching flora gaia je me permets aussi de vous faire savoir que cette semaine puisque c'est quelque part au mois de septembre je fais clé un an de flora gaia de de mon lancement de l'entreprise à temps plein on va dire et donc cette semaine j'avais envie de faire plein de cadeaux donc n'hésitez pas à regarder sur sur ma page pour avoir toutes les toutes les offres que vous pourrez avoir cette semaine et notamment je viens d'en lancer une qui est très très intéressante pour vous puisque vous avez accès à tous mes services à moins 50% jusqu'à vendredi soir minuit philippe tu dis le lien youtube alors je ne l'ai pas là je peux le remettre en dessous je te remettrai en dessous tout à l'heure si vous allez sur mon site web il ya le petit logo youtube vous cliquez dessus ça vous amène sur la chaîne sinon si vous tapez sur google youtube flora gaia ça va vous amener sur la chaîne aussi il n'y a pas de soucis avec ça voilà voilà j'espère que tout ça vous aurait été utile pour prendre soin de vos petits choux et n'hésitez pas à échanger à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous vous utilisez qui marche bien et un dernier truc que je vais vous dire parce que mais je pense que je referai un post là dessus parce que je trouve que c'est vraiment magnifique si jamais vous en font tous parce que en ce moment j'ai l'impression que ça tousse beaucoup dans les chômières si jamais votre enfant tousse alors si ça va pas aller chez le médecin évidemment il ya des sirops qui sont magiques et qui fonctionnent très bien mais un truc de grand mère qui marche particulièrement bien c'est quand vous pelez un oignon jaune vous le coupez vous mettez ça à côté de la tête de lit de votre enfant et vous laissez dormir toute la nuit avec ça et moi j'ai fait ça l'année dernière tout l'hiver avec ma fille et ça empêche les enfants de tousser voilà et c'est magique parce que du coup on n'a même plus besoin de leur donner ni de sirop ni de médicaments ni d'homéopathie ni rien du tout ça marche sur la toux grasse sur la toux sèche si votre enfant est asthmatique ça marche aussi ça calme les crises d'asthme etc la nuit voilà après ça remplace pas si vraiment vous êtes en pleine crise d'asthme ça va pas suffire mais ça c'est quand même un truc fabuleux et qui coûte rien donc autant partager les bons trucs entre nous alors déborah tu dis j'y vais pour l'abonnement sur la chaîne super philippe tu dis tisane à base de teint oui 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 ça marche effectivement très bien aussi le problème du teint c'est que c'est un peu fort au goût et qu'il ya certains quand c'est des enfants en fait le problème c'est que des fois il faut leur donner des trucs un peu sexy à boire et à manger parce que sinon ils ont un peu du mal à adhérer donc oui moi quand ma fille est malade ça m'arrive de lui faire tisane de teint je mets du laurier dedans je mets du clou de girofle mais du coup je rajoute de la cannelle aussi des bâtons de cannelle ça adoucit je rajoute de la verveine ça adoucit et puis une petite cuillère de miel là hop dedans ça marche bien mais que le teint tout seul surtout si c'est bien macéré c'est assez imbuvable pour un petit donc il faut que vous trouvez le juste le juste milieu pour que ça puisse se boire mais c'est évidemment quelque chose de très utile pour la gorge pour l'immunité et c'est merci beaucoup philippe pour ta suggestion je vous embrasse je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis donc à jeudi prochain pour le prochain café coaching prenez soin de vous et de vous tout petit à bientôt au revoir